Chers amis comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de construction aujourd'hui puisque comme vous pouvez le voir devant vos yeux il y a deux sets, deux sets que j'ai un petit peu remaniés, vous reconnaissez le grand hall de Poudlard qui est juste ici et ici l'entrée qui fait partie du set du Soul Cogneur, donc deux sets Harry Potter de la gamme de 2018 si je ne dis pas de bêtises que j'avais modifié, vous vous souvenez peut-être de la modification de celui-ci qui avait été effectué dans une vidéo où je vous parlais d'une extrait de la gamme 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 de la gam exposition, sachez que cette exposition a été décalée, elle aura toujours lieu, je vous remettrai les dates au montage et dans la description, mais je participe à une autre exposition qui a lieu le week-end du 1er février, donc pas le week-end qui arrive mais celui d'après et cette exposition a lieu dans la Saône, alors je ne sais plus exactement où, je vous remettrai toutes les infos au montage, ne vous inquiétez pas, si vous voulez y venir vous pouvez, c'est organisé par Freelug, je ferai un petit vlog de ça là-bas puisque je vais être exposant et je vais vous présenter un petit peu ce que je vais exposer. Qu'est-ce que je vais exposer ? Je vais exposer un château de Poudlard un petit peu modifié, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, on avait mis le Grand Hall sur petit muret on va dire, alors oui vous voyez un petit peu les envers du décor, vous avez le fond blanc qui est là, mais vous avez aussi les petits casiers, bon voilà c'est une petite précision, on est à la bonne franquette. Vous aviez donc ce Poudlard, ce Grand Hall de Poudlard qui avait été mis sur rocher, voilà avec l'escalier tout ça, donc j'ai essayé de faire un petit peu pareil pour tous les autres sets que nous a proposé Lego, donc le Grand Hall est ici, on va le tourner un petit peu et je vais vous montrer les petites modifications que j'ai fait dedans. Comme vous avez pu le voir, il y a un mur de briques qui est apparu ici et ici vous avez des briques avec des studs qui sont, et des, pas des studs mais des petites pièces techniques qui ont été posées donc dans les trucs à trous. Tout simplement parce que au fur et à mesure je vais agrandir le château par là et on va y apposer plusieurs bâtiments etc etc, donc ça ça va être la zone de fixation, la fixation technique elle se fera ici. Pour l'instant j'en ai pas construit, ça va me prendre du temps, je vais faire un gros château de Poudlard que je ne démontrerai sûrement jamais après, donc j'achète les pièces au fur et à mesure et ça coûte de l'argent, et l'argent il n'y en a pas partout. Deuxième chose que j'ai modifié, et on va commencer par ça, c'est tout simplement l'arrivée donc par le saut le cogneur. Alors vous avez pu voir que j'ai mis tout ça sur rocher, c'est juste là, c'est pour l'instant un petit peu movible, c'est pas complètement fixe, le but c'est que ça soit fixable ici, je vous montre, c'est que ça puisse venir s'enclencher comme ceci. Ici il y a une petite modification que j'ai effectué, voilà hop, il suffit juste de tirer un petit peu le mur et normalement les 200 boîtes, alors je vais pas vous le faire parce que c'est un peu la galère, je vous montrerai le résultat en exposition, mais voilà, ce qui va me permettre d'avoir une continuité donc dans mon espèce de mur en rocher. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ce mur là, il est un petit peu moins détaillé que l'autre tout simplement parce que je mettrai les choses devant, notamment ici, ça tout ça ici ce sera caché, c'est pour ça que c'est moins décoré. Toutefois on va le tourner puisqu'il y a eu des petites améliorations derrière, je vais vous montrer ça de suite. Alors comme vous pouvez le voir on est de l'autre côté de la muraille et quelques petites améliorations et ajouts ont été effectuées par rapport à la muraille donc du grand hall, tout simplement puisque ce côté là sera rendu un petit peu plus visible. Et qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve tout d'abord un bureau, un bureau pour Ruzar, Ruzar qui est le concierge de Poudlard et il a un petit bureau tout simple avec ici il y aura un petit tableau que je vais rajouter au fur et à mesure, tout n'est pas complètement terminé. On reconnaît sa petite lanterne qui est cachée là-bas, il y a une petite bougie et il y a un petit journal qui est le journal qui est fourni la plupart du temps dans les 7 Harry Potter. On a à côté un autre lieu qui est un lieu un peu plus potion, on retrouve le professeur Quirrell qui je vous le rappelle cache Voldemort derrière son turban et ici on a une sorte de petit bureau, est-ce que c'est son bureau, est-ce que c'est une salle de cours, on ne sait pas. Toutefois voilà, on reconnaît quelques petites choses, on a un chaudron en terre cuite, on a une grenouille, une bougie donc ici, ici on a un livre et voilà. Et là plusieurs matériels de potions avec des flacons en tout genre, ici un autre chaudron, bref. Vous avez compris que le professeur Quirrell faisait de petites expérimentations dans cette partie-là de l'école. Et enfin, complètement sur la droite, ici vous avez un réservoir à balai, qui est juste là, on ne le voit pas très bien encore à la vidéo, voilà, ça sera mieux ici. Vous avez donc un réservoir à balai, alors est-ce que c'est pour les matchs de Quidditch, je n'ai pas encore décidé, peut-être que dans la continuité qui est là, je ferai un petit truc réservé Quidditch, ça pourrait être assez intéressant. Alors on se retrouve sur la deuxième partie de l'école et c'est la tour de l'horloge comme vous l'aurez reconnu au bas du bâtiment, qui là encore a été mise sur rocher, une partie un peu plus travaillée ici, une partie un peu moins et vous reconnaîtrez aussi des tenons, des fixations. Tout simplement parce qu'ici vont être posés quelques reliefs que je vais ajouter derrière, mais je veux qu'ils soient détachables pour des raisons de transport et de sécurité bien évidemment, et c'est surtout pour des raisons de modularité, j'aimerais peut-être faire des choses qui soient un petit peu plus agensables derrière. Donc pour l'instant je ne peux pas vous le présenter parce que c'est en cours de construction et c'est surtout extrêmement compliqué à concevoir, mais dès qu'il y a des infos, je vous balance tout ça sur Instagram, je ferai des stories de construction, ça va arriver entre cette semaine et la semaine prochaine pour que ça soit présentable à l'exposition. Donc je vous conseille d'aller suivre mon Instagram qui s'affiche actuellement dans la vidéo, voilà vous pouvez vous y abonner, il y a des petites stories de temps en temps, j'essaierai d'en faire plus bien évidemment, mais voilà vous aurez des petites news sur pourquoi est-ce que ce truc là est vide à ce moment là. Voilà pour ce qui en est de la modification des sets existants de chez Lego, maintenant je vais vous présenter les sets que j'ai construits. A partir de visions du château, j'ai inventé des salles complètement tout seul, il y a des choses qui vont être retouchées. Là pour l'instant j'ai construit ça pour pouvoir présenter à l'expo de créations un petit peu personnelles, peut-être que ça sera retouché, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on va voir ça tout de suite. Voilà on se retrouve avec le reste des créations personnelles que j'ai pu inventer au cours des derniers mois pour pouvoir aller avec mon moc. Comme vous pouvez le voir, trois parties du château distinctes, on a celle-ci qui vous verrez est une salle de classe, on a celle-là qui ressemble un petit peu au set fourni par Lego, donc sur l'entrée du seul cogneur. Et là on a peut-être quelque chose de plus haut avec deux tours qui sont pas terminés comme vous pouvez le voir, rien n'est terminé complètement. On va commencer par le plus simple qui est juste là, qui sera juste une petite sortie d'école, peut-être pour se rendre dans la grande cour, peut-être pour se rendre autre part, je ne sais pas. Tout sera décoré comme vous pouvez le voir, il y a parfois un petit peu de décoration, on retrouve là des planches de bois, une araignée, etc. En haut pas grand chose, pour l'instant c'est juste à titre provisoire, pour l'instant c'est assez maigre on va dire en termes de décoration. Sachez une chose, c'est que comme pour les Lego Harry Potter, j'essaie de faire en sorte que tous ces éléments soient modulaires, donc du coup on peut les fixer et défixer de partout grâce aux petites pièces techniques qui sont de chaque côté des ensembles. Donc voilà pour ce qu'il y en est de la pièce sortie, on va passer à quelque chose d'un peu plus conséquent en termes décoratifs, ce sera déjà mieux pour les yeux, et on va commencer par la salle de classe. Alors la salle de classe, j'étais parti sur une sorte de chapé, je dois reconnaître au départ, je sais même pas comment ce design est arrivé là, mais bon j'aimais bien l'idée et je l'ai transformé en salle de classe, ça ne restera peut-être pas comme ça, je ne sais pas. Mais voilà, on a l'entrée principale qui est ici, qui sera recouverte de grandes portes, et nous avons ici une petite salle de classe, alors c'est assez minimaliste, on a que 4 tables, on va faire un petit zoom. Donc on a 4 tables, on reconnaît Ronald Weasley, on reconnaît aussi Dean Thomas qui est donc le Dean Thomas des minifigs, et le professeur McGonagall qui est sur son estrade. Donc on est dans la classe du professeur McGonagall que je vais décorer, on va mettre un tableau noir, on va mettre une petite table, etc. Le cours de métamorphose se tiendra là. Pour ce qui en est de la décoration extérieure du bâtiment, on a un petit toit qui peut se soulever, ce qui me permet d'avoir un toit incliné. On a des fenêtres, on a une petite décoration en briques ici, pour faire un peu de relief sur le bâtiment. Derrière, pareil, on a un petit peu de relief, c'est un petit peu ouvert, etc. Donc tout ça sera légèrement modifié au fur et à mesure. Mais voilà pour ce qui est de la petite salle de classe. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires, des améliorations que vous voudriez voir, des petits tips, etc. Je prends tout dans les commentaires, lâchez-vous. Et enfin, dernière pièce donc, c'est cette double tour, triple tour même un petit peu. Je vous montre, voilà, on a deux grandes tours jumelles on va dire, et une petite ici. Donc là, c'est pareil, on retrouve des fenêtres. Alors tous ces endroits-là sont réservés à des fenêtres, c'est juste que je n'ai pas encore les pièces pour pouvoir le faire. Ça ne va pas rester gris éternellement. Voilà, vous en aurez un petit peu de partout. Je ne sais pas s'il y en a de ce côté, si... Non, il y en a, c'est bon. Celles-là, elles ont été mises. On va tourner au dos et on va voir un petit peu ce qu'on va trouver. Et je pense que cet endroit-là sera plutôt un dortoir. Alors, est-ce qu'un dortoir pour poufsouffle ou cerf d'aigle ? Je ne sais pas encore. Mais comme vous pouvez le voir, on a de l'espace, ça a commencé à être décoré. On a un tableau ici, on en a un de l'autre côté là. On a une petite cheminée ici qui sort du calendrier Lego, Harry Potter et Lego City. J'ai modifié un petit peu la cheminée pour la rendre un petit peu plus jolie. Donc voilà, on aura de l'espace. Je ne sais pas trop ce que je vais faire dedans. J'aime pas mal l'esprit colonne de bois. Ça peut avoir son petit charme. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà, je vais essayer de décorer ça au mieux. Ici, ce sera couvert bien évidemment par des plates comme le sont couvertes les tours de la grande salle qui a été fournie par Lego. Et puis ici, peut-être des petites volières, je ne sais pas encore. On verra tout ça un peu plus tard. Mais voilà, ce que j'ai construit de moi-même, des pièces Harry Potter, ça ressemble à ça. Je vous remets tout là. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez avoir une petite vision d'ensemble. Voilà, donc tous ces éléments sont attachables entre eux. Et je vais vous présenter une dernière chose. Alors, c'est une création bien plus petite comme vous pouvez le remarquer. Et là, on est sur quelque chose de seulement scénique. Donc, on est sur la scène du Harry Potter 1. Harry Potter se rendant dans la bibliothèque de Poulard pour y trouver un livre sur Nicolas Flamel. Alors là, il faut avoir vu les films pour pouvoir se rendre compte de cette scène. Mais voilà, j'ai essayé de la représenter au mieux avec les bibliothèques, avec tous les livres qui sortent. Puisque les bibliothèques sont vraiment bons des livres. Donc, on a plusieurs couvertures en rouge, en vert, en gris, en noir, en bleu, en beige, etc. Je vais vous virer Harry pour que vous puissiez mieux voir. On retrouve sa lanterne et on retrouve donc le livre sur Nicolas Flamel qui est ici. Voilà, une petite scène rigolote, un petit clin d'œil. Je vais essayer d'en faire plusieurs comme ça pour chaque film. Pour pouvoir les mettre à côté et faire une sorte de petite reminder de chaque film. Avec les scènes, entre guillemets, les plus marquantes. Ou des scènes qu'on oublie parfois un petit peu. Donc voilà, peut-être que je vais pas présenter ça à l'expo, j'en sais rien. Puisque j'ai que cette scène-là pour l'instant. Donc, ça fait un petit peu petit. Il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Petite vidéo update des projets sur lesquels je travaille actuellement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et avec le petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne. Vous connaissez la chanson. Je vous souhaite une très bonne matinée, journée, soirée. Amusez-vous bien. Et puis on se retrouve soit en expo, soit dans l'espace commentaire, soit dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous et à la prochaine. Ciao les gars. Sous-titrage ST' 501